Un tag pile ou face, c'est bien sympa, mais déjà c'est quoi le pile et c'est quoi le face ? Mais il y a des tutos sérieux, vous avez vu, des vrais tutos pour savoir bien comment tirer à pile ou face. Voyez, voyez là, le côté où il y a la valeur et de la pièce est appelé le côté pile. Donc celle où il n'y a rien, c'est le côté face. On va pouvoir y aller. Bonjour les amis, je reviens vers vous pour cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, au mois d'avril, je vous ai sollicité sur Instagram pour répondre à un sondage, à savoir quel tag vous vouliez que je vous fasse au mois de mai. Vous avez été les plus nombreux à vouloir que je participe au tag pile ou face livresque. C'est un tag que j'avais déjà réalisé en 2013 et que du temps a passé depuis, donc je me suis dit que ça pouvait être amusant de vous le reproposer. Le tag avait été créé à l'époque par Kevin Crouton, que vous retrouverez sur son compte TikTok. Je vous le mets également dans les commentaires. Le but du jeu est très simple. Nous avons 8 questions. A chaque question, nous allons tirer au sort. Sur les 4 premières questions aussi, on tombe sur la partie face. C'est une question assez simple. Si on tombe sur la partie pile, c'est un gage. Et à partir de la cinquième question, les jeux s'inversent. Donc on attaque tout de suite. Pile, gage, pendant 2 minutes, vends-nous un livre que tu as détesté. Alors sachez déjà que depuis quelques années maintenant, j'arrête de lire des livres qui ne me plaisent pas. Je les abandonne. Mais pour cette question, j'en ai trouvé un. La 8ème couleur, c'est le tome initial de tout le cycle de Terry Pratchett dans ses années du Disque Monde. Dans ce tome, nous allons rencontrer un magicien qui va se retrouver dans des péripéties. Il va être amené à voyager avec deux fleurs, je crois, un humain qui est là avec une valise un petit peu bizarre. Ils vont faire des histoires ensemble. J'ai trouvé ce livre tellement fluide et tellement facile à s'immerger dans l'histoire. Vraiment, n'hésitez pas. En plus, au niveau de la police d'écriture, on est plutôt pas mal. C'est assez espacé, c'est assez aéré. Donc du coup, on n'a pas besoin d'être super concentré pour lire. Ça se lit très facilement que vous soyez dans votre train, dans votre lit, dans votre douche ou sur un chameau. Il n'y a pas de souci pour le lire. Vraiment, c'est un livre qui est assez court. Ça, c'est super bien. En plus, on a l'offre découverte à 3,50€. Sachez que les annales du Disque Monde, ce sont plusieurs cycles, mais qui constituent une saga complète et que vous pouvez commencer par la porte d'entrée que vous désirez. Moi, je suis ravie d'avoir commencé par celle-ci. Ça m'a trop donné envie de continuer. Bon, alors, j'ai parlé vite. Je n'ai pas de timer. Je ne sais pas trop combien de temps ça fait, mais on va dire que ça va le faire. Et puis le gaine ! On est toujours sur un gage. Prends 5 livres de ta bibliothèque et crée une phrase d'au moins 5 mots à l'aide de leurs titres. Je vous prépare tout ça, je reviens. J'ai pris 5 livres au hasard. Je veux bien m'amuser. L'Arche des ombres. Le roi sur le seuil. Les chevaliers de la raclette. La survie de Molly Southbourne. Et l'histoire sans fin. L'évexage de vous constituer un titre d'au moins 5 mots. Alors, je vous dirai... L'Arche brisée de Molly Southbourne. Une histoire de roi. Non, ce n'est pas terrible. Molly Southbourne ou le roi des ombres. Molly Southbourne, le... Non, non, attendez, attendez. Southbourne, le roi des ombres. Une histoire brisée. Hey, je le retiens. Southbourne, le roi des ombres. Une histoire brisée. Ça ne fait pas assez captivant. Hum, dites-le moi en commentaire. La maîtrise. Pile. C'est reparti pour pile. Prends le livre que tu lisais il y a 15 jours. Ouvre-le à la page 23, ligne 5. Et lis-le. Et lis la phrase à l'envers. T'es sympa, Kevin, mais déjà, je sais même plus ce que je lisais il y a 15 jours. J'avoue que pour le coup, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que page 23, c'est sur le livre à l'ombre du manoir de Lizzie Felton. Et page 23, il n'y a que deux mots. Donc, si je vous dis vraiment la phrase gage, ça vous, je dirais, fois une. Donc, pour le coup, je vais un petit peu compliquer la tâche. Et je pense que je vais vous lire la première phrase. Que à piano, vieux le surmain, les posés de le courage, trouve ne violette que avant plomb de silence, un dans ses grenaires minute-lées. En français, ça fait. Les minutes s'égrenèrent dans un silence de plomb avant que Violette ne trouve le courage de poser les mains sur le vieux piano à queue. Pile ! Elle est cheatée, cette pièce. Lis un extrait de ta lecture sur un air connu environ 5 lignes. Mais pourquoi ? Bonne chance ! Assise bien droite dans son fauteuil, tendu de velours blanc. Yurie replaça sa mèche rebelle derrière son 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 oreille. Du haut de ses douze anges eussonnés, elle tenait son rang de princesse avec autant de dignité que n'importe quelle adulte. Je tiens quand même à remercier Morgan of Glencoe pour son magnifique livre que je suis en train de lire. Je ne vous en parle très bientôt, mais je pense que Morgane, c'est une révélation de données. Et les tours s'inversent. On passe des questions 5 à 8. Le côté pile, c'est un gage. Le côté face, c'est une question soft. Face, c'est encore un gage. Oh ! Lis la prochaine question et proposition avec un accent de ton choix. Pile ! Parle-nous de toi, d'une situation gênante, un rapport avec la passion des livres. Il faut que je réponde avec l'accent un petit peu tabernacle une fois, que je ne sais pas bien faire. Ah ben oui, il faut que j'aille jusqu'au bout avec cet accent tout 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 pourri. Sinon, je peux vous faire l'accent en suisse, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Ouais, je pense que je suis un peu plus à l'aise là-dedans, je voudrais un peu moins de ma gueule. Un moment gênant en rapport avec ma passion des livres, ça a été il y a quelques années de ça. C'était en 2018. J'avais fait une lecture commune avec des copains et des copines et puis on avait invité l'auteur. Sauf qu'on avait oublié sur Facebook qu'elle était là et on a un peu descendu son livre. À la fois, c'était pas pour être méchant, mais c'était constructif. Pas de bleu, bah du coup, elle l'a mal pris là, madame. Bon, on arrête là. On se marre et j'espère que vous rigolez autant que moi à faire ce petit tag tout loufoque. Repile ! Aimes-tu écouter de la musique ? Si oui, quoi ? Alors, en ce moment, oui. J'adore écouter un musicien, artiste qui fait pas mal de fitting avec d'autres artistes. Il s'agit de Tom Morello, c'est un ancien guitariste, je crois, de Rage Against the Machine, entre autres. Et puis il a fait d'autres groupes. Et j'ai découvert son dernier album là, fin 2021, et j'adore. Je suis très souvent en train de l'écouter. Il y a à la fois du rock, un petit peu du métal, il y a des airs un petit peu latino-cubains. Enfin, vraiment, c'est un album très hétéroclite et c'est super bien. Et puis moi, dès qu'il y a de la gratte électrique, je craque. Face ! Gage ! Ton animal préféré ? Fais le comprendre à l'aide de mimes. Alors, j'ai pas vraiment paramétré la caméra et puis je suis toute seule. Alors, ça va être très facile. Je vais juste faire le bruit. Fin de l'acting. Voilà, le tag est terminé. J'ai vraiment essayé de m'éclater, de me libérer de pas mal de timidité, de choses qu'on n'ose pas généralement faire en caméra, sachant qu'après ce sera rediffusé sur YouTube. Mais voilà, j'ai vraiment eu envie de faire un partage, un moment d'amusement sur ce tag. Donc j'espère que vous serez bien éclatés. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Pile, face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada